Épisode 3. Opération Vostok. Intro Claude. Action. Je m'appelle Claude Lorius. Je suis glaciologue. Vostok, c'est l'endroit le plus difficile peut-être à atteindre en Antarctique. Pour moi, ce qui reste majeur, c'est que quelques personnes arrivent à faire ce genre d'opération au temps de la guerre froide, c'est un privilège de l'Antarctique aussi. Après une vie de recherche, Claude se souvient encore du moment qui vit naître sa plus belle intuition scientifique. En 1965, il dirige la base antarctique de Dumont-Durville. Une dure journée de forage se termine. Des échantillons de glace millénaires font office de glaçons. Claude est soudain silencieux. D'où viennent ces bulles ? Cet air piégé dans la glace serait-il celui des climants anciens ? Il suffirait de prélever de la glace à grande profondeur pour retrouver l'air des époques lointaines. Remonter le temps. Encore faut-il le démontrer. Claude et ses équipes tentent de développer des techniques de forage spécifiques. Les années passent. Ils pensent alors à Vostok, l'endroit le plus froid de la planète. Là-bas, les soviétiques ont atteint des profondeurs de forage impressionnantes. Les amitiés qu'il a nouées au cours de ses expéditions vont être décisives. En pleine guerre froide, il réussit à convaincre américains, soviétiques et français de travailler ensemble. Son objectif ? Percer les secrets des glaces de Vostok. Les américains se chargeront du transport, les soviétiques mettront à disposition leurs échantillons de glace, les français les analyseront. Les foreurs soviétiques creusent jour et nuit pour tenter d'atteindre le sous-sol et ses richesses. Pour eux, la glace n'est qu'un obstacle sans intérêt. Heureusement, ils ont conservé les résidus des forages dans une cave de la base. 2 083 mètres de carottes de glace, soigneusement répertoriées et jamais étudiées. Claude trie avec précaution les échantillons les mieux conservés. 160 000 ans d'archives du climat défilent entre ses mains. Un trésor inouï pour un glaciologue. L'aventure n'est pas terminée. Il faut ramener cette glace en France sans qu'elle ne fonde. Là encore, les soviétiques vont apporter leur aide. Leurs tracteurs ramènent les carottes jusqu'à la côte, puis leur navire à cale frigorifique se charge de la suite du transport. Une fois au laboratoire, une équipe entière s'affaire à extraire les minuscules bulles d'air intactes. L'analyse des échantillons va prendre plusieurs années. En étudiant leur composition, Claude et son équipe font une découverte capitale. La teneur en CO2 de l'atmosphère et la température de l'air sont intimement liées depuis toujours. A partir de 1850, les résultats s'affolent. La courbe du CO2 quitte son oscillation naturelle et s'envole vers de niveaux jamais atteints. Puis, la courbe des températures grimpe à son tour. Ce changement brutal coïncide avec le développement industriel. L'homme, par ses activités, est en train de modifier le climat de la Terre. L'homme, par ses activités, est en train de modifier le climat de la Terre.